Jean-Richard Frémand, bonsoir. Bonsoir. On est là pour discuter de votre nouvel ouvrage les mécanismes psychiques et l'inconscient. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychanalyste, que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et récemment l'inconscient pourquoi faire qui fait partie de l'introduction à la clinique psychanalytique. Voilà la première question, ça serait déjà de savoir comment se place ce livre dans votre oeuvre. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le premier livre de cette série qui fait partie de l'introduction à la clinique psychanalytique a permis nombre d'échanges avec beaucoup de gens autour des rapports entre la clinique d'aujourd'hui et la clinique telle que Freud. Vous les avez amené. Et donc, dans ce premier ouvrage, il s'agissait de repartir, reprendre toutes les grandes entités cliniques de l'époque. Et puisqu'elles sont devenues aujourd'hui, les choses ne sont pas tristes de ce côté-là. Et maintenant, la suite logique est, dans ces nouveaux livres, de travailler du côté des différents mécanismes psychiques que l'on trouve dans ce psychisme, dans l'inconscient. Et c'est riche de choses puisque, à la fois, on trouve dans ce livre une reprise du refoulement, une reprise du déni, de la question de la forclusion du nom du père et aussi tous les mécanismes qui sont présents dans les mécanismes collectifs. Justement, à propos de ces mécanismes collectifs, est-ce que vous pourriez rajouter un mot là-dessus parce que vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage ? Oui, c'est-à-dire, on fait retour à un certain nombre de choses très proches actuellement de la barbarie et des phénomènes de base tels que Freud a pu le décrire dans la psychologie de groupe, mais aussi à des nouveaux phénomènes qui sont dus à toute cette médiatisation du monde et le fait que ce qu'on essaye d'introduire par ce livre nouveau, c'est une subjectivation nouveau du monde, une ré-individualisation de proposer aux gens de se pencher un peu sur la richesse et sur la créativité de ses propres mécanismes. Déjà au moment de parler un petit peu d'une conclusion que vous pourriez faire concernant ce témoin ? C'est ça. C'est-à-dire, d'abord, il y a une conclusion, c'est qu'on trouve donc sur nos sites-là les dialogues que j'ai eus avec différents philosophes et différents collègues et jeunes collègues, mais surtout je crois que le fil qui fonctionne dans cet ensemble, c'est une idée qui me semble fondamentale dans la clinique à soutenir, c'est que chaque être parlant est porteur de tous les mécanismes du monde avec justement un privilège accordé à un des mécanismes et que le but d'une psychanalyse, justement, c'est de rediversifier ces différents mécanismes quitte à réaborder des mécanismes qu'on ne connaissait pas consciemment. C'est ça, on pourrait dire, la créativité et l'inventivité de la psychanalyse freudienne. Merci Jean-Richard Freyman. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les mécanismes psychiques et l'inconscient. Le site dont vous parliez, c'est le site de la Phédépsie, dont vous êtes le président, où on retrouve les entretiens avec Bernard Bass, Philippe Choulet et David Le Breton. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et Guillaume Riedle.